La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Ici, moi j'ai le temps. C'est le temps que j'ai. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers. Parce qu'elle sait que c'est vous l'hiver, elle meurt. Voici le problème que vous vivez votre soeur. Mais on va régler ça. Dieu est un Dieu de justice qui va se lever pour trancher cette affaire. Amen. Vous savez, Dieu dit j'aimais la vie et la mort devant toi choisi. Souvent Dieu n'efforce pas, mais il te demande de choisir. Si tu choisis la vie, il te tend la main. Et si tu choisis la mort, parce que Dieu dans son plan, il va te tendre la main, il va vouloir que tu changes. Et si tu ne rentres pas, n'est-ce pas, dans cette vision de répentance, Dieu appelle tout le monde à la répentance. Dieu aimerait que tout le monde change. Dieu aimerait qu'on arrête le mal. Dieu aimerait que tous ceux qui sont en train de détruire les gens, qu'ils arrêtent de le faire. Parce que la vie, cette vie que nous avons, ne nous appartient pas. N'est-ce pas ? C'est Dieu. Chacun d'entre nous est destiné. Dieu aimerait que chacun d'entre nous puisse réussir. Malheureusement, c'est parce qu'on a tourné d'or au Seigneur, que par moments, le diable prend le dessus sur notre vie. Mais quand on se confie au Seigneur, le Seigneur lui fait le reste. Il se manifeste, il agit pleinement dans notre vie. Voilà, donc les sorciers, quand vous venez ici, s'il y a dit aux gens, moi je ne suis pas venu vous plaisanter. Je ne vous dis pas, vous venez ici, quelqu'un est sorcié, je lui dis, je vais le dénoncer. Ça t'énerve, c'est ton problème. Mais un chat, on l'appelle chat. Un chien, on l'appelle chien. J'ai toujours dit, le sujet des sorcelleries, c'est lui qui savait des visées, ça ne m'engage que lui. Mais quand quelqu'un est sorcier, il faut dire que la personne est sorcière. Et puis, donc la personne a cette possibilité de changer. Or, nous savons très bien que le sorcier, la position, ce n'est jamais reculé et continuer le sale besoin. Voilà, donc moi je dis ce qui est vrai. Parce que quand vous venez consulter, je ne dis pas « faire plaisir à quelqu'un ». Quand une personne est sorcière, on sait bien sa position, c'est d'abord l'esprit du mensonge qui a mis cette personne. Elle ne va pas vouloir quitter le camp du diable. Elle va vous la dire non, puisque c'est des pactes, c'est des alliances que la personne a vissées avec le diable. Elle te dit que si elle sort de là, elle a des problèmes. Mais tant pis. Mais on te rassure pour dire qu'avec Dieu, il y a une possibilité d'avoir une délivrance. Les gens souffrent, ils ont besoin d'être délivrés. On te tend la main. Voilà, on te tend la main. Même si tu ne veux pas changer, tant pis. Mais le jour où la chose commence à être dévoilée, ça dit que tu ne veux pas changer, tu tombes sur le jugement. Parce qu'il y a une fait en toute chose. Il y a un temps où les socios travaillent et il y a un temps où Dieu démasse et dévoile. Et quand tu rentres dans ce tube, ici là, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas filmer. Mais il y a des gens qui ont nié, qui ont discuté, qui sont venus même montrer le doigt de discuter sur le monde. Ils sont allés, qui sont entrés. Enflés comme Michelin, ils sont morts après. Non habitués à ça. Vous, vous, l'histoire de nier là, non habitués à ça. Tu es sorcier, tu es sorcier, tu es rencontre de quoi ? Vous pensez, moi, c'est le visage des gens, je regarde. Non, hein. Quand je suis là, j'ai un nec, j'ai quelque chose, c'est comme un appareil dans ma tête. Je dis, de toute façon, le portable vit, c'est comme ça, ça vit. Je ne sais pas, mais c'est comme ça, je vis avec quelque chose. La puissance de Dieu dans ma tête. Et quand je dis, et c'est confirmé, ça ne se discute pas, c'est clair. Je n'ai pas le bizarre des gens qui vous disent, non, peut-être que la personne là était bizarre. Non, non, non. C'est la chocance à ce déclenche, je dis, c'est que tu es sorcier. Tu es sorcier. Si vous voulez, amenez-moi dans n'importe quel village. Si vous voulez qu'il attrape toutes les sanctions dans l'autorisation, je vais le faire sortir du vent. Je vais le faire sortir du vent. Je dis, c'est pas bon, je dis, mais il faut qu'on les rébacque, on les voit ici. Et il faut la jeter des choses dans la nuit. Les voici là. Les voici là, les voici là, les gars, les gars, je dis, quitte aujourd'hui, si vous faites la nuit. Au moins 60 de vieillards, et bien les enfants dedans. C'est ce que le chef là disait. Ils ont l'ancien filet, ils ont envoyé un enfant que jette le filet de mes bras. Dès que là, jette le filet, je dis, stop ! Je vais le prendre. Je dis, tu es juste un mauvais terrain. Moi, je suis appelé par Dieu. Vos chanceleries là, qui t'envoyait ? Il m'envoyait quelqu'un qui était, il dit, des pasteurs dans une église à Ariste. J'ai dit, monsieur, tu as vu, il tremble. Frère, le don que Dieu m'a donné là, c'est pas de l'amusement. C'est pas ici. Moi, je travaille dans le village. Laissez les gens vivre leur vie. C'est ça, et c'est ce combat-là, on ne lâchera pas ça. Laissez les gens vivre leur vie. Pourquoi vous torturez les gens ? Vous torturez les gens, vous voulez créer tous ceux de problèmes. Laissez les gens vivre leur vie. C'est ça, le combat, vous et moi. Laissez les gens vivre. Laissez leur vie. Vous avez choisi un chemin. Donnez vous-même à manger. Allez, quand ils vont vous manger, laissez les gens. Ils ont besoin d'être en bonne santé. Ils ont besoin de vivre leur vie. Vous êtes dans la chancelerie, vous êtes moche. Ils ne l'aideraient pas possible. Vous êtes moche. Et puis, c'est vous-même qui demandez l'argent. Vous êtes même sorcière, c'est vous qui demandez l'argent. En quoi ça vous provient ? Manger orteil, ça fait quoi ? Poulet, ça vous dérange pourquoi ? Manger poulets. Manger poulets. Ça fait quoi ? Mais pourquoi vous-même, vous êtes contre nature. C'est-à-dire, les choses bizarres, là, c'est ce que vous faites. Dieu a créé poulets. Vous ne voulez pas manger. C'est l'homme. Non, c'est doux, oui, c'est doux. Non, mais doux. Pourquoi tu es malade comme ça ? Mais là, vous voyez, votre famille, la seule chose qu'on doit faire, c'est de protéger nos familles. Qu'est-ce qu'on a comme richesse ? C'est nos familles. C'est la richesse que Dieu nous a donnée. Vous avez un pouvoir où voyager ? Quinze minutes. C'est bon, mais allez chercher l'argent pour nous envoyer. Oui, bien. Mais allez chercher l'argent pour nous envoyer. Quand vous voyagez, ce n'est pas aller manger sauce arachide, sauce plat-là, petite poitrine de quelqu'un qui est en France. Pourquoi ça ? Les blancs mènent, eux-mêmes, là, demain, à l'avion, c'est six heures. Nous, même souvent, turbulence, on a peur. On pense qu'avion va tomber. Mais vous, quinze minutes. Bon, c'est bon, mais vendez ce privé-là, vous voyez. Vendez ça, c'est connaissance. Pour qu'ils puissent fabriquer un avion qui peut faire quinze minutes. Ça fait quoi, la fric, la sauce. Les blancs sont venus, nous prenons ici, nous l'ont vendu. Où étiez-vous ? Les gens prient toujours la fric, on va et ça. Quel pouvoir vous avez ? Non, à faire des dieux, là. C'est à faire des blancs. Quel blanc ? Les blancs, ils sont développés. On va suivre ce qu'il faut. Vous pensez qu'il y a question des dieux des blancs et des noirs ? Pour nous, ça fait quoi ? Donc, vous avez des vilaines choses en vous. C'est ce qu'on appelle sorcié de vie. Parce que la sorcié de vie, c'est un lanceur de sort. Un sorcier, il est sous le contrôle d'un expir méchant et mauvais. Il n'est pas maître de lui-même. Ça sera que nous, nous voyons les sorciers comme des malades. En dirais. Des malades dans le sens où tu ne peux plus décider, tu n'as plus le pouvoir de décision. Tu en te poussies par un esprit pour nuire la vie d'autrui. Or, la sorcié de la mort familiale, elle commence par la famille d'abord. On détruit d'abord. C'est ça que les ocidentaux ont mené un combat farouche contre la sorcellerie. Ils ont combattu la sorcellerie. Ils ne sont pas misés à la sorcellerie. Ils ont combattu la sorcellerie. C'est vrai que dans la pratique même, c'était, c'était barbare. Nous, on brûlait l'être humain. Ce qui était les sorciers. Pour nous, c'est un cuir. Mais eux, ils ne voulaient plus entendre parler. Entendre parler de la sorcellerie. Il faut qu'on mette fin sur le mal. Parce que ça ne nous fait pas développer. Ça nous met en retard. Voici le combat. Ils ont reçu le combat au 17e siècle. Parce que quand on fait un combat, il y a un but long. Quand on fait le résultat propre, le 17e siècle, le 18e siècle, tout le monde connaît. Pour ceux qui sont à la l'école, bien sûr. L'histoire nous dit que c'est le siècle de lumière et de la résolution industrielle. Ça partit là qu'il y a des grands savants. Les gens ont des grandes connaissances qui peuvent faire développer la vie de la famille, des nations. Vous les mettez en retard. Et les gens ont compris que tant qu'il y a la sorcellerie, l'Europe ne va pas se développer. Mais ils ont mis un combat. Mais regardez, pourquoi nous ne comprimons pas sur eux ? Pourquoi nous ne comprimons pas sur eux ? Parce que c'est le spirituel qui nous fait. Quand vous l'aurez ou pas, il y a l'aspect spirituel de l'être humain. On est à la fois physique et on est à la fois spirituel. Or, quand il y a quelqu'un bloqué, c'est d'abord le cas spirituel. Et tout le monde sait qu'il est dit. On n'a pas eu envie de dire à quelqu'un. Tu vois, tu priais, tu avais de l'argent. Et puis à un moment donné, tu vois que tout le monde te fuit. Tout le monde... Parce que les gens peuvent faire changer ta vie. Ils peuvent te rendre bizarre. La prostitution pour nous, on a... C'est pour ça qu'ils jouent dans la rue. Je parle aux gens, je n'ai pas peur. Parce que je comprends les gens qui sont dans la rue. Ils ne sont pas dans la rue parce qu'ils veulent être dans la rue. Ils sont dans la rue parce qu'il y a des gens, des individus qu'on appelle sorciers. Un genre de satan qui a conduit ses enfants dans la rue. Qui les conduit à temps de se prostituir. Vous pensez qu'il y a une femme, une femme qui attend de se prostituir, vendre son corps, coucher des garçons, elle a quand même... Elle a des moments de lucidité, il y a des moments de regret. Elle s'est dit, mais où va sa vie ? Mais elle ne peut pas parce qu'elle est embrigandée. C'est ça le problème de la société. Elle est embrigandée. Je suis allé à Granlaouf en 2009, ici en Col d'Ivoire. Toute la presse embarlée. Je suis allé en Granlaouf. Il y a un sorci, il dit, j'ai bloqué le voyage de mon frère, mon neveu. Mais comment j'ai mis son passeport dans une tombe ? Je dis, ah bon ? Comment ? Ça n'est plus ? Il dit, non. J'ai pris ça à Bijan. Je suis allé voyager, j'ai pris à Bijan. Je suis allé cacher ça dans la tombe. Il dit, ok. Moi, ce n'est pas possible de dire, je vais le voir où tu as gaché. Parce que pour moi, ce n'est pas par... Il faut qu'il tienne son verre, son verre avec moi. Parce que j'ai mis l'obligation en barbeau. Je l'ai dit, celui, car à celui qui va s'envoler la nuit, il meurt. Il y a deux vieux qui voulaient s'amuser. La nuit, leur air est cassé. On l'a envoyé quatre heures du matin. Il me demandait à la presse. Je ne m'amusais pas. C'est maintenant, il a commencé à faire ça. Je m'amusais. Je prends les mains au front. Je viens chez eux. Laissez, laissez l'Afrique se développer. Bon, gonnerie, vous l'avez appelé sur son édite. Laissez l'Afrique se développer. Laissez l'Afrique se développer. Donc, le monsieur, son affaire, c'est sérieux. J'ai dit, bon, celui qui ne veut pas traquer, qui vient parler ? C'est pour ça qu'ils sont venus. Parce que les orgilles, pour les avoir, ils veulent voir des preuves. Ils sont venus. J'ai des amis, il a dit, qui est sorti ? Ah, moi, je suis orgille. Franchement, je vais être délivré. Moi, je vais les présenter. J'ai dit, c'est possible qu'on peut être délivré dans les orgilles. Tu es dedans. C'est vrai. Parce qu'eux, ils ne pensaient pas être sorti. Donc, eux, ils pensaient pas. C'est ça leur problème. Ils se disent qu'ils sont dedans. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir ? Ils ne pourront pas couper dedans. J'ai dit, si, c'est possible. Ils sont venus. J'en avais voir. Moi, j'ai dit ce que tu as fait. C'est pas... Ici, là, quand je viens, je dis que ça ne suffit pas pour moi. C'est pas suffisant pour moi. Pour moi, c'est que tu as fait. Tu es sorti, tu as fait. Moi. Et tu as gâté la vie de qui ? Tu as bloqué qui ? Donc, le monsieur, il parle. Donc, il a bloqué la vie de son neveu. Il a mis la vie de son neveu. Il dit, mais comment toi, tu es... Excusez-moi pour l'expression. Moi, tu es bête. Quelqu'un qui voyage, qui prend son passeport pour aller fermer ça dans une tombe. Allons-y. Je t'ai obligé. Je n'ai pas profané, mais je t'ai obligé de prendre le passeport. Ce n'est pas un esprit. Je cache le passeport. La tombe, je vois le passeport sur l'esquelet. Le temps, là. J'ai pris. Oh là là. Oh là là, vous n'avez encore rien vu ? Pourquoi nous autres sommes rivottés au corps de la société ? Pourquoi nous autres sommes rivottés au corps de la société ? En mars, là-bas, on commence à attaquer les villages. Quelqu'un lui prend le passeport ? Je le regarde comme ça. Je me demande si le gars est humain. Est-ce que c'est un être humain ? Est-ce que c'est un être humain, le gars, qui fait ça ? Je le regarde, il marche devant moi. Vous, ça va, l'autre. C'est quoi ça ? Tu as ce courage, là. D'aller la nuit. Quoi ? Prends pas soin. Pourquoi ? Faut pas le voir voyager. Mais ton premier, nous. Pourquoi les gens sont bêtes comme ça ? Tant à maille de voyager, tu es au village. Laisse le gars voyager. Il va voyager pour suivre ses études en économie, et puis bon, ça va servir. Leur pensée, c'est des mauvaises pensées. Ils sont possédés. Des mauvaises pensées dans la tête. J'ai dit, bon, le neveu n'a qu'à venir. Je l'appelle. Bon, le prophète est là, donc tout le monde. Ils sont descendus le week-end, tout ça. J'ai dit, tu m'envoies le passeport, il me semble que ton voyaghe est bloqué, lui. Envoie ton passeport. Il envoie le passeport. D'abord, j'ai regardé chez Charles Savoie, identique, c'est-à-dire, pareil, la même photo. La police est que l'autre est encore très neuve, mais l'autre, comme ils ont beaucoup touché, des fois, ils ont refusé des visas, mais l'autre identique, il est neuve. Et j'ai compris que chez eux, là, il y a photocopier. Ça dit, le sort-chil, il me prend l'origine, il garde, et toi, tu as photocopie, tu vas à la base, elle va dire, « Ah, il t'inquiète ! » Quelle visa ! T'inquiète ! » « T'inquiète ! » Ben oui, moi, je suis le problème. Les gens, parce qu'on délire, qu'on parle comme ça, les gens, parce qu'on est bain, comment on peut imaginer les choses ? Mais c'est ça, la spiritualité. C'est ça. C'est ça que les Blancs regardaient. Vous, les Blancs, c'est ce que vous avez regardé pour combattre à votre époque, à votre temps, il n'y avait pas ça. Pourquoi vous les brûlez ? C'est ça, ils demandaient aux Blancs. Quand vous parlez de sorcellerie, vous dites que non, nous, les Africains, nous sommes super tichés, on croit à autrui. Vous, à votre temps, pourquoi vous avez brûlé les sorcellés pendant 300 ans ? Pourquoi ? Il y avait quelles raisons ? Qu'est-ce qui vous a poussé à cette babairie-là ? Parce qu'ils étaient très méchants. Quand on t'attrape, tu parles de sorcellerie, on te brûle, on te tue. Qu'est-ce qui les a poussés jusqu'à ce point-là ? À tuer les autres ? Parce qu'ils les gens avaient mal. C'est à partir de là qu'il y a eu des grands savants et les gens commençaient. C'est parce qu'ils ont la capacité d'enlever ta mémoire. Peut-être qu'il y avait combien de gigas ? Peut-être pour nous, c'est 3 000, 5 000 gigas. Petit giga, tu as. Puis, ils mangent chacun, vous pourrez. Le gars, il va à l'école, c'est roule dans sa tête. Tu sais quoi, mec ? École, il n'y a rien. Donc, ils ont combattu la sorcellerie. Il y a eu le siècle de lumière. Quand on dit lumière, c'est qu'il y a eu le ténèbre. Si on dit lumière, quand on dit il y a eu le siècle de lumière, c'est qu'avant la lumière, il y avait le noir. Et dans le noir, se pratiquait la sorcellerie. Et pour qu'ils atteintent le siècle de lumière, il y a eu le combat contre les ténèbres. C'est pour cela que nous autres, nous sommes réventés. Ils n'ont qu'arrêté de faire les conneries. Moi, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous avez raison, asseyez-vous. Si, si, si. Amen. Donc, il a eu le siècle de lumière. Et de la révolution industrielle. Amen. Voilà. Et ça, partir de là, il y a eu beaucoup de choses en Europe. Les gens qui ont commencé à créer des industries, les gens de l'Europe ont commencé à s'y développer, les gens qui ont fait, sont les Suisses. Vous avez un chocolat où ? Vous avez un chocolat où ? Nous, on s'est planté, on ne s'est pas fabriqué. On va avoir les oeufs du chocolat et va manger un tchiqui. Tout ça provient de l'Afrique. Tout provient de l'Afrique. Le retard de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est un problème d'ordre spirituel. C'est pas pour l'Afrique, je suis désolé. C'est d'ordre spirituel. Et l'Europe a mis fait à ça. Ils ont pu régler le problème d'ordre spirituel au moins du droit en combattant les oeufs des ténèbres. Quand c'est combattu dans une famille, tous ces règles. Quand c'est combattu dans une nation, tous ces règles. D'abord la spiritualité. Dieu est invité dans nos vies. Dieu est invité dans nos familles. Et les choses s'estabilisent. Tant que Dieu ne prend pas le contrôle. Parce qu'on dit, avec lui, il y a l'espoir. Amen. J'ai dit au monsieur, regarde le passeport. Il dit, mais ça fait le courage, c'est le passeport. J'ai dit, lui là, il est mieux placé. Vous t'expliquez. Vas-y moi-même, je ne sais pas comment expliquer. Le gars, le gars, il t'amène à quoi, 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 quoi. Comment il va expliquer ? Et là, pour ça, il expliquez que le gars comprend. Il dit, non, attends, est-ce que tu peux bien m'expliquer parce que je veux comprendre ? Moi-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Comment il s'est arrangé ? Mais là, il l'explique. Il dit, non, il ne comprend pas. Mais c'est son passeport. C'est pas, c'est même identique. C'est son passeport. Comment il parle de Dieu passe-t-il ? Il explique ça, il explique comment il fait la société. Dans lui-même, il explique, il dit, bon. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. OK. Une fois, j'avais de l'argent. Plus de 10 millions. Je suis allé, j'ai eu 400 000 francs. Qu'est-ce que je soustrais par mieux de l'argent ? Et tu as envoyé ton piste, tu la frappes jusqu'en avant de la police. L'enfant dit, c'est pas lui qui a pris. Et tu l'as accusé. Et puis il a donné les dates bien précises. Il n'était pas là-bas. C'est là que le gars a commencé à croire. Parce que le monsieur, le mec au boulot, il ne savait pas. Il a commencé à prendre au sérieux. Hein ? Puis le gars a commencé à pleurer. Il me dit, mais on est exposé. Mais oui, on est exposé. Parce que tu n'as pas Dieu. Donc ton âme n'est pas sécurisé. Sors, tu peux rentrer, allez, prends ton argent. Il peut jouer, il peut venir chier dans ta bouche. Il peut pisser dans tes narines. Un enfant, quand il prend ton enfant, il jette ton enfant à terre. Et ton mari, toi t'es un garçon, tu es un nom depuis ton mari, et à terre. Et le petit embrasse ta femme. Tu rentres. Vieux-leux-leux-leux-leux-leux-leux-leux-leux-leux-leux-leux-leux. On l'envoie ici ta femme. Et tu es au salon. Il te jette au salon. Et lui, il est dans ton lit. Ou est-ce que c'était de la lorerie ? Et on demande, le monsieur dit, mais attends, est-ce que je ne t'envoie pas l'argent ? Oui, c'est 50 000 francs pour les vins du mois, dans un village, c'est l'argent. Lui, c'est ça, il y a des rites, vous avez de l'eau, il y a poisson. Pourquoi tu lui fais ça ? Il dit, c'est sûr, c'est l'expression que tu donnes. On m'a dit de te détruire, donc j'ai changé. Lui, c'est l'intellectuel, c'est ça qu'il veut comprendre, c'est ça qui nous détourne souvent. Parce qu'on a envie d'envoyer cette histoire d'intellectuel dans nos affaires, ça dépasse la spiritualité qu'une réalité. J'ai dit toujours aux gens, on ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Si c'est un nom, c'est que ça existe. C'est tout. Amen. C'est tout. Et ce n'est pas fini. Je vous compte encore une autre histoire, le vassin, le pasteur Saint-Génard. Qu'est-ce qu'on appelle le village ? Allez-vous, on a un village à Soubris, vers Votava. Je suis allé, j'ai fait la même chose. Moi, quand tu m'as mis dans ce village, la nuit, j'ai mis, je vais tout le village, je suis en Bargo. Je connais les médicaments. Voilà. Aucun avion ne décolle à la nuit. Les ailes se cassent. Des fois, on a sans profiter. Si tu as tombé là-bas, tu es merci. Merci que si tu as essayé, tu vas tomber. Donc, ça a commencé. Et puis maintenant, ils viennent. Quand c'est comme ça, tout le monde s'allume. Ils savent qu'il y a une autre puissance au-dessus de leur pouvoir. Donc, ils s'allument. C'est comme ça les autres. Ils se sont alignés. Parce que moi, il y a un rendez-vous à 5h du matin, sous la patame. Celui qui est sorti, il n'a qu'à s'asseoir sur la patame du village. Dans chaque village, il y a un patame. C'est pas là où vous jugez les gens, je l'ai fait. Il y a celui qui dit, il est sorti. Vous voyez, moi, il est venu à 5-4 ans. Après l'auroge, il est venu parler avec vous. Il dit, le village a laissé. Ceux qui sont à la base des projets du village, c'est des sorciers. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous, on va venir prier pour le village. Il est prier comment ? Il vient d'attraper d'abord sorcier. Il vient de prier pour le village. C'est comme quelqu'un, une maison qui est sale. Il faut nettoyer d'abord. Qui a prier ? Il a une autre personne qui gâte le village, qui les prend d'abord. Il dit, maintenant, maintenant on va prier. Maintenant, toi, tu as fait quoi ? Je dis aux gens. Pourquoi nos pasteurs ne font pas un problème combat, un débat sur nos chaînes de télé. J'écoute les chaînes de télé, ça ne revient même pas. Il dit, mais vous parler de quoi ? Vous parler de quoi, c'est quelle émission, on fait sur la télé ? Nos problèmes, ça se résume là. Montrez aux gens que ça existe. Ne jouez pas ça. c'est la chaîne de télé chrétienne, c'est la chaîne de montre aux gens, dites aux gens que ça existe. Je vois les gens parler, je les écoute, mais tous vos programmes, vous avez peur de ça ou bien. Il y a un gars qui vient de me dire, un pasteur, tu peux t'aimer, les chers te lèvres. Il m'a dit, ils ont les propos, ils vont se révéler à toi, ils vont se révéler à toi. Il m'a dit, je connais Dieu, toi t'es qui Satan ? Quand t'as Dieu, tu n'as pas peur, le diable. Moi je lui ai dit au pasteur, est-ce que tu crois que tu as payé ? Est-ce que tu crois que tu as payé ? Vous êtes là où vous voulez parler ? Il faut parler de ça. Le sorcier lui-même, quand il insiste, lui-même ça le touche parce que ça va l'amener à comprendre que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Vous êtes là dans l'église, le sorcier est parmi les gens, ici t'as des sorcières tombent. Ah oui, tu ne peux pas venir dans soi près d'un fidèle, tu vas voir ses pieds comme jugo. Tu vois ça dans le sorcier, tu sais là, il peut être la sorcier, la calier. Pendant qu'on fait le guide, on adore le Seigneur. Toi tu vois jugo. Mais c'est la vérité. Oui, non. Il ne faut pas qu'on parle de ça. Il ne faut pas qu'on parle de ça. Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça a fait qu'elle église. Et donc on arrive, le gars il vient tous sous la patate. Ils étaient là tous sous la patate. Ok. Tu avais quoi ? C'est la plus grande bêtise que j'ai écouté dans le bêtise. Tout le monde dans le bêtise. Et dès lui, il empêchait son fils d'aller en Europe. Ça revient encore aux histoires de voyage. C'est pour ça qu'il est bloqué à des voyages. Moi j'ai pris pour eux. C'est que tu les sens, tu t'en veux des voyages. Après c'est Dieu qui naissait dans ton coeur. On va prier, tu vas voyager. Amen. Comment tu as fait ? Vous savez les messieurs, c'est parce que le gars il a eu le visa. Il a eu le visa. Vous connaissez quelqu'un qui va à Paris. C'est en 2007. C'est en 2007. Ok. Donc il dit au revoir tout le monde. Bah oui. Parce qu'il y a des commissions. C'est pas fait du non, il va à l'ambassage, il a eu le visa. Donc les bengis, il s'est fait dit d'avoir plakali, avoir appelé un bout du frère, avoir jouglé, avoir jouglé, avoir si encore. Oh, tu es là à marcher. Donc un bengis, il veut que tu portes les vestes. Il a tous les vestes, viens, son rendez-vous. Mais il faut qu'il se rende avant 19, il faut qu'il soit là pour qu'il s'est fait en résister. C'est deux heures en voie pour prendre le vol. Il prend un taxi. Il a pris un taxi. Il arrête le taxi-compteur. Ça je ne pensais pas avoir pour décomposer. Non. Le taxi-compteur, ça allait vite dans la rue. Lui, il sait que 6 heures, il a pari. C'est pas question de non, on va plier maintenant. Non. Le visa est déjà là, il n'a pas plié. C'est déjà exaucé. Mais le visa n'était pas sécurisé. Amen. C'est ça le problème. Vous entreprenez quelque chose, c'est pas sécurisé. Pas Dieu. Et vous pensez que le Dieu n'a pas de négatif. Le vieux Lagasse qui en est depuis le ménage. Ah oui. Quand tu n'as pas Dieu, tu es sous le contrôle des esprits. Il te manipule, il contrôle ta vie. De toute façon, on a dit radar, ils ont ça. La sorcellerie, c'est une science occulte. Et puis au travers d'un téléphone, ils vont te tuer. Attends, ça serait oui, c'est amusé comme ça. Tu peux être à Paris, si t'allumes ici, t'allumes, tu as quelqu'un sniper ? Tu mords. Le blanc a dit non, il a perdu. C'est quelle amusé ? Le gars t'as tué. T'allumes, ta nuque, tout. Le gars t'as tué. Il a vu, il piche derrière, il a tué. Il prend le taxi. Le taxi, c'est gare. Le taxi, c'est gare. Le taxi, c'est comme c'est gâté. Quand le benguise, lui, il est fâché. Le cheveu descend. Le problème, c'est tellement simple. Au poussier, ça va démarrer. Notamment. Dans leur costume, les petits sacs à main, un Maivet en passeport, dedans. Le taxi est parti. c'est parti, et c'est parti, c'est parti, au moins s'il bâtait ça c'était bon, vous le voyez, s'il est parti, il dirait le passeport sur lui, c'est bon, moi depuis un moment donné, il va y aller, j'ai mis mon passeport dans ma poche, il me fait, c'est un chose, attends, pourquoi nous autres, nous on joue pas ça, pourquoi, c'est qu'on a entendu, pau pleuraux, il sait pas comment, là, tu as envie de te dire, personne va te couloir, il a le point derer, pour, 0, tout tout tout, tu es à Bujian, tu n'as plus le titre pour retour au village, vous connaissez pas Bujian, ah bien c'est mathématique, dès que lui, il vient à la bague, il vient à la bague, il vient à la bague, lui vient à la bague, on prend le plat de la bague, moi il vient, mais il a plus d'espoir, il n'y a plus bagué, tu vas aller, vins le village, il est rentré au village, je fais tout bague, non mon affaire est gâté, mais toi c'est gâté, c'est supposé sans Dieu, lui il était content, il voulait voyager, c'est pas sécurisé, la Bible dit dans le sauve, le sauve dit l'éternel protège l'âme de ceux qui lui obéissent, il est content, mes sorciers, là il s'y a rien devant les sorciers, ben il n'y a pas dû dans la Bible, il y a tôt au village, maintenant c'est dans les agréés, ça va sortir, le vieux dit, mon fils là, c'est bon monsieur transformé en tachimètre, il dit quand il voulait partir en France, le taxi compteur, c'est moi qui étais au volant, c'est là on a su l'histoire, et le vie a commencé, oh le vie c'est pas où le vélo, depuis qu'on a perdu, et le vie est rentré dans les détails, là, le fils voulait tuer le papa, mais j'ai séparé par l'âme, oui mais on a séparé par l'âme, 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 de doucement, doucement accalmé, et moi ça m'a enseigné beaucoup de choses, et là il a pris le visa, c'est pas question de venir, on va voir l'ambassade, nous on s'en suis va venir faire disparaître tes papiers, non, il faut avoir visa, non, il ne lui met pas le conseil, il faut mettre visa, il va te chipper, il va te voler 7 jours là, en 2 minutes tu vas comprendre, tu vas venir en témoignage, tu ne voulais pas aller à l'église, en 2 minutes tu vas venir à l'église, avec Dieu vous amusez comme ça, vous êtes là, vous ne voulez pas sécuiser vos vies, c'est ça, même l'informatique, la sécurité, la sécurité, l'informatique, aujourd'hui c'est de ça que les gens sont en train de parler, partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui, nouveau étudiant, c'est l'informatique, les gens se disent qu'il faut sécuriser ça, parce qu'elle est pirate, c'est comme ça, il est pirate, satanique, qui cherche à chipper nos données, nos connaissances intellectuelles, nos étoiles, petites étoiles que tu as où, on doit te marier là, c'est ça, quelqu'un vient de prendre, il met dans le sauce graines pour manger, il met les résultats pour manger, et maintenant c'est bizarre, bizarre, les gens, bizarre, 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 c'est les gens là qui viennent vers toi, il dit, lui la même là, c'est même pas mon style, c'est même pas mon genre, monsieur, qu'est-ce que ça m'a, comment m'a vu, ben il te voyait en bizarre, il met bizarre, il est là sur toi, un gars bizarre, qui n'a pas de ton style, de ton genre, celui là qui vient, sans pantalon taille haut, comme le petit frère Pépé Cali, celui qui vient, c'est prêt devant toi, nous sommes au 21ème siècle, tu vas où est-ce, un choc que tu n'as pas présenté, non, c'est-à-dire que, dégage, toi tu veux, tu dis, lui la même là, seigneur, qu'est-ce qu'il t'a fait, seigneur, il t'a fait quoi, seigneur, il t'a fait quoi, pourquoi cette malédition, oh le gars dans ton sérieux, il est en train de parler des mariages, mais tu vois ça en malédition, non, le gars dit, il prie, il dit, non, non, ça ne faut qu'il n'y a rien gêné, ben lui, là, s'il est venu, il m'est dragué, non, l'instruction, on peut manger chez moi, il faut que j'ai cherché, j'ai pris le frôneur, c'est la vérité, un exemple bizarre que vous voyez, parce qu'on dit, fais de l'éternet et des livres, il te donnera ce que ton coeur désire, attend, chacun a son goût, Dieu n'est pas malade, c'est ce que tu veux, là, tu donnes, non, vois prière, prière, dit, c'est que Dieu donne à ce que tu veux, non, Dieu te donne ce que tu veux, quand Adam s'est levé, il dit, c'est Ève, la chaîne, il l'apprécie, il ne faut pas vous avez dit, non, c'est que c'est qu'on vient trop durer, non, c'est qu'il n'y a pas de tout, vous êtes mort, hein, il n'y a pas de tout, tu es, c'est l'harmonie, mais tu as vu, tu es, c'est l'harmonie, tu es, je n'y a pas de tout, il faut d'abord apprécier pour aimer, ou bien, pourquoi vous allez vous tromper vous-même, quelque chose que tu veux, là, tu vas d'abord apprécier, et puis aimer. C'est comme ça. Il ne dit pas non, c'est que je suis n'a pas béni sur le monde. Bien béni sur le monde. Comment ? Donc voici un peu ce que la société peut faire. Il peut gâter ton mariage. Il peut gâter ta profession. Gâter. Il peut te donner une maladie. Il peut t'injecter une maladie. Il peut gâter toute ta carrière. On allait prier à Zaroko. Une dame depuis la France, elle est paralysée parce que j'ai scanné de plus d'Aloa. J'ai eu sans vision. Pendant qu'elle m'appelait, j'ai scanné dans la vision que son problème se trouvait chez elle. À Zaroko. Pour ça, on arrive à Zaroko. Et le Canari, on a détérioré le Canari. Dès qu'on a détérioré le Canari, là, je t'ai l'appliqué, là, commençant à m'acheter. Vous voyez, c'est le démoniage de Zaroko. Le dispensaire, c'est Dieu. Moi, j'ai un don. Si on t'a mis dans la bouteille, si j'essaye que tu es dans la bouteille, il y a un détérioré de la bouteille. Je n'ai pris pas d'Ivo et c'est pour que la bouteille se casse. Je m'avais sur le terrain pour détérioré la bouteille. Il y a eu un sorcier. Tout ton sang était narré ici, avant que tu ne l'écoutes. Si on veut arriver là, on va le faire. Ton sang va couler. Dieu, il a même temps dué d'amour. Un feu de bourron. C'est dans la vie. Qui a dué par an ? Qui l'a dué ? Répondez-vous pour que vous avez peur de Dieu. Dites ça, celui-là. Ce n'est pas quelqu'un. C'est lui. Il dit à Moïse, je vais en-dessus son cœur parce que je l'ai tué. Vous savez, quand mon sorcier n'avait plus se répandu, Dieu en-dessus le cœur parce qu'il a trop fait pour mourir. Regardez. Héros. Quand Héros s'est lévé contre l'enfant de Jésus, Dieu dit, bon, l'enfant, allez-y. Et Dieu l'a maté. Dieu a tué Hérode. C'est quand Hérode est mort que Jésus est rentré à Jérusalem. Il y a des gens qui ne vont pas se répandir parce qu'ils vont avoir le châtiment de Dieu sur leur vie. C'est ça que ce soir, je prophétise, que celui qui ne veut pas te lâcher, qu'il tombe sur le jugement de Dieu dans le nom de Jésus-Pierre de Nazareth. Qu'il tombe sur le jugement de Dieu. Qu'il tombe sur le jugement de Dieu dans le nom de Jésus-Pierre de Nazareth. Et que ta vie soit totalement libérée dans la puissance qui est dans le nom de Jésus-Pierre. Nous sommes fatigués. Nous voulons aller à Canaan. Canaan, c'est bon, c'est bon. Nous voulons aussi connaître le joie de mariage. Il y a eu la pauvreté sans nom. Il y a eu son pauvre. Il n'y a même pas de nom. Quand il marche là-même, là, il est bizarre devant le souffle ici. Il y a des gens qui marchent, ils parlent ici. Monsieur, ils parlent ici. Parce que Jula est venu l'encaisser. Il doit payer. Il doit cinq mois. Mais tu ne vas pas aller en règle. Maison. Si tu arrives au stade où tu fais plus maison, frère, il faut te faire délivrer. Moi, avant le 5, j'ai règle ma maison. Non, 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 non. Et toi, j'ai acheté ma maison. J'ai dit, non, Félina, j'ai acheté ma maison. Maison où tu dors, il faut que tu sois en paix là-bas. Si tu n'arrives pas à payer ça, ta maison, ça veut dire, tu n'es plus loin de l'humiliation. Tu n'es plus loin de ça. Où tu dors, tu ne payes pas, tu dois. Si tu n'as pas payé un mois, ce n'est pas deux mois que tu as payé. Prêt. Tu n'as pas payé un mois. C'est deux mois que tu as payé. Non, c'est qu'elle suit. Tu vois qu'elle est à vous. Un mois que tu n'as pas payé. C'est deux mois que tu as avoir l'argent. Ça qui est. Évitez d'avoir des dédits. Les signes d'aide dans des démons, c'est un signe d'humiliation. Parce que celui à qui tu dois, il me met sur toi. Donc, le diable vous envoie ça là-bas. C'est des petits signes comme ça. Dès que vous avez ça dans votre vie, commencez à crier pour votre délivrance. Tu ne vois pas que je vois quelqu'un. Non. Évitez ça. On m'a bien saisi. C'est tout ça, le diable. Et tu dis même, petit devant lui, il parle. Tu ne peux plus dire. Il a compris. Il était dans le boussé. Vous connaissez que lui, il va y la bouche. Pas sur toi. Mon agent. C'est mon agent. Tu joues à mon agent. C'est quand tu donnes. Et puis derrière. Tu es un millier. Non. Oh, quelque part, tu as réussi à bloquer ça. Bloquer. Ce qui t'arrive, quand même tu ressens ça, c'est que c'est spirituel. En fait, tu as tué une personne sur le plan spirituel. C'est ça. On peut dire que tu as tué une personne, mais maintenant tu vis. L'essentiel dit qu'il tue quelqu'un, et s'il a trop, il ne dépasse pas un an. Maintenant, ils font la mise en scène. Ils vont créer l'acidon. Ils vont dire, mais attends, pourquoi tu es plus d'un vieux ? Pourquoi tu es plus le vieux ? Voici la scène. Amen. C'est pour cela que quand tu veux voyager, il faut prier pour ton voyage. Tu ne vas entrer pas à une affaire, il faut prier pour ça. Sur ceci, il n'y a pas quelqu'un qui est plus délinquant, voyant, bandit, qu'est sorcier. C'est la délinquance. Comment toi, tu peux venir chercher la femme de quelqu'un dans son propre lit ? C'est la délinquance. Mais tu es délinquante. C'est la délinquance. Toutes les femmes, tu ne vois pas. Pour quelqu'un qui est marié, puis dans son lit, tu le soulèves, comme poupée. Tu le déposes au salon, tu ne réveilles pas que tu es du monsieur. Va dans les canapés, à terre. Et le pauvre, tu le mets dans un esprit de douille, de ronf. et dans son lit, tu cherches sa femme. Vous êtes là pour briser le mariage des gens. Les gens savent. Laissez-le vivre en moi. Vous venez vous gâter ça. Il y a quoi, vous les sorciers ? Il y a quoi ? Non, on m'a mis des dents, on m'a dit des fêtes. Non, on t'a dit des fêtes, il faut faire pour toi. Laisse le genre, ça fait quoi ? Non, c'est pas... Il faut détruire les gens, c'est ça. Détruire les gens. C'est pour ça que vous avez besoin de séculer votre vie. Le diable a accès à votre vie parce qu'il trouve raison de vous avoir. Il y a une ouverture. Votre vie n'est pas dans le Seigneur. Ce n'est pas protégé. Donc le diable, il se dit, il faut qu'il t'étude. Vous n'avez pas Dieu. Dieu ne vous protège pas. Amen. Que Dieu nous garde longtemps en vie. Que Dieu vous garde longtemps en vie. Amen. Que Dieu trouve la solution à tous vos problèmes. Amen. Et c'est ça. Amen. Vous savez, le point des sorcelleries, quand ça déclenche, tout le monde n'est pas d'accord dans une famille. Il y a deux clans. Il y a le clan où il y a quand on dit « Hum, c'est vrai ». Il y a plus d'autres qui disent « Hum, non, d'autres ». C'est comme ça. Mais quand ça… Je n'ai pas dit forcément « Il faut être neutre » pour que toi-même, Dieu, tu parles. Si tu as une position, Dieu ne viendra plus lui parler. Vous comprenez ? Dieu parle à celui qui est neutre. Il dit « Mais, tu dis, ah non, ce qu'il dit, là, c'est faux. » Non. C'est quand tu as cette position, Dieu peut nous faire maintenant te montrer les détails. C'est lui qui convainc. C'est Dieu qui convainc. Tu ne peux pas croire ce que le prophète dit mais un jour tu vois en témoignage quand la vie va te prendre ou te mèner en bouteille ou te jeter sur le caillou en bas de la voiture. Tu vas comprendre. Tu es un sorcier et on entend. C'est pas question de tuer. La sorcerie ne te tue pas forcément. Mais la sorcerie détruit la vie des gens. Tu crées toute une misère. Il peut vendre ta chance. Il peut vendre ça. Il peut le même s'il pleure de toi. Il pleure. Il pleure. Il pleure, il est là. Il pleure. Oh c'est lui. Il se voit les gens souffrir. Leur esprit là. Il se voit les gens souffrir. Il attrape un sorcier à Sokossé. Ah oui. Et mon don c'est pas divo sa main. Dans Sokossé, au carrefour, il attrape tous les gens. Je rentre dans Sokossé et je vois le vieux, sa femme, tout ça parce que son fils, il est au deux plateaux là-bas. qu'ils sont venus faire un chat. Je l'ai stopper. Tapé. Je lui ai dit, ton fils là, il faut le laisser. Il a tapé l'œil. Ça dit, chez lui, oh il me comprend. Je l'ai arrêté. Je lui ai dit, ton fils, que tu as attrapé là, il faut le laisser. Maintenant, il a capté sa femme, sa femme me regarde. Puis je lui prends. Donc sa femme, elle me prend sérieux. Elle me dit, j'explique. Je lui ai dit, non, ton mari là, bah c'est ce qu'il a fait à ton, son fils. Vas-y, 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 son fils est malade, il est déjà tué en sorcellerie, il est malade, là il va mourir. Donc la femme, il ne me connaît pas. Elle dit, mais c'est lui qui? Je n'ai pas dit pour pas, il dit Pasteur. Elle dit, oui, elle va pleurer. Elle a poussé son mari. 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 Elle a dit, mais le monsieur, il ne le connaît pas. Et puis je rentre dans les détails. J'explique comment la maladie fonctionne. Jusqu'à le monsieur, il a un problème d'insuffisance rénale. La vie a, elle est tombée, maintenant, elle a se poussé là. Elle attrape le pute. Je lui dis, non, ce n'est pas une question d'attraper le pied de monsieur. Envoie-moi là-bas. C'est là, monsieur va commencer à dire, non, j'avais crédit insouplé fait. Ça, mon monsieur. C'est beau, c'est beau. Toi, quel vigile là. Regarde avec toi. Là, c'est la peine. C'est le pigeon, petit pigeon, c'est quel sauce il va manger. Il fait beau. Il doit beau. Il faut donner beau. C'est beau, là, vous voyez. Je le suivais. Je dis, maintenant, vous êtes aux arrêts parce que je suis le maréchal de la brigade anti-chorchis. Je vous mets aux arrêts. Allez-y. là, le fils était déjà sur le point de mourir. Je parlais, je dis, dis à ton fils, dis seulement que c'est toi qui fais ça. Il a parlé. Il ne pouvait pas élever artificiellement ses paupières. Que c'est fini comme je devais, mais je ne peux plus rien faire. Mais encore, Dieu m'a dévoilé, bon, je pense qu'il va faire quelque chose. Quand il a parlé, j'ai regardé le ciel, j'ai commencé à parler. J'avais de lui, j'ai jeté ça sur lui. Il s'est réveillé. J'ai rejeté trois fois ses repositions. Je lui ai donné à lui avoir et il a commencé à voir. Et il a été totalement délivré. En ce moment, c'est un don. Il a été dans l'avion, il a été et 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 il a été l'avion 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 l'attrapé en bas quand ça descend on sort de l'avion et il y a des règles nos problèmes là-bas non ? Amen. Ce qu'on dit c'est sérieux plus sérieux que des mots ce sujet il est trop sérieux et je suis touché que les gens n'en parlent pas. nos collègues hommes de Dieu ne parlent pas de ça. Ils ont d'autres sujets à traiter et ne pas dire d'autres choses et ne pas dire d'autres choses. Tout le temps pendant une année ça ne va dire deux ans sur les chaînes il y a plein de chaînes de télé chrétiens si ça peut insulter les gens ils sont primés mais ils ne parlent pas du sujet de la chose ils disent qu'ils s'exigent voici comment ils ont peur voici comment ils attaquent les gens ils ont peur nous sommes lumière nous devons annuler les jeux du diable c'est nous en tant que croyants qui doit dévoiler les jeux du diable j'aime je veux que j'aime pour les jeux b les jeux c'est p Sous-titrage FR ?